On chante le podcast d'Argerbaï. C'est par des chants d'Ahlil féminin que je vous accueille aujourd'hui. Chant enregistré par Kari Moussaoui pour son dernier documentaire intitulé « Les divas du Taganapte ». Kari Moussaoui est réalisateur. Tout l'intéresse dans le domaine du visuel et du sonore, et du cinéma bien sûr, comme art formel et comme technique. Très discret sur lui-même. J'ai donc choisi dans cet entretien de lui faire commenter de très courts extraits de quatre de ses films. Ce qu'on doit faire, court-métrage réalisé en 2006. Les jours d'avant, moyen-métrage de 2013. En attendant les hirondelles, long-métrage de 2017. Et enfin, « Les divas du Taganapte », court-métrage documentaire de 2020. Prétexte pour vous faire écouter le cinéma de Kari Moussaoui. Bonjour. J'aimerais que tu nous dises un peu comment tu as grandi. Tu connais bien Alger. Est-ce que cette ville te parle ? Quel est ton rapport un peu avec la ville en général ? Et Alger, avec la mer ? Je n'ai pas grandi à Alger. Enfin, j'ai grandi à Sédémoussa. C'est un peu loin d'Alger. Mais c'est un quartier, c'est une petite ville, ancien village colonial, agricole. J'ai vécu 15 ans de ma vie. Mais avant cela, c'est vrai que j'ai vécu 4 ans à Alger. À Sostara, plus exactement. Et donc, avec les années 90, je suis venu à Alger. Même si je connaissais Alger, parce que j'y venais souvent pour voir mes cousins. Je venais voir la famille. J'avais une tante qui habite à Alger. Et donc, j'y venais souvent. Mais je n'ai pas de... Voilà, mon enfance ne s'est pas faite à Alger. Je n'ai peut-être pas cette relation qu'on peut avoir que quand on grandit dans une ville et puis qu'on y laisse des souvenirs profonds. Enfin, des souvenirs... Voilà, des souvenirs indélébiles presque. Je n'ai pas ce type de lien avec Alger. Mais je... Alger... Et je suis rentré dans ma vie, ou plutôt je suis rentré dans la ville d'Alger à une époque presque charnière de ma vie. Parce que c'était l'endroit... Pour moi, c'est l'endroit où j'ai pu explorer plein de choses, faire beaucoup d'expériences de vie, de travail. Mais mon rapport à Alger... Je ne sais pas comment le raconter. Parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et que... Mais en même temps... J'entends beaucoup... Beaucoup de gens parler d'Alger et leur fascination qu'ils ont pour Alger. Je n'ai pas cette fascination pour Alger, en fait. Je n'ai pas de fascination pour aucune ville, d'ailleurs. Mais c'est la ville qui m'a adopté, en quelque sorte. À cet endroit-là que j'ai cet attachement. Mais par exemple, je ne sens pas que Alger est une ville méditerranéenne, par exemple. Pourtant, c'est une ville méditerranéenne. Mais par exemple, moi, je suis de Gigel. Je sens plus Gigel comme ville méditerranéenne qu'Alger. Voilà. On va savoir pourquoi. Parce que peut-être que j'ai dans ma tête ce stéréotype de ville méditerranéenne petite, à taille humaine. Alors, on dit... On parle d'Alger la blanche. Parce que Alger... Les murs d'Alger sont blancs, relativement blancs. Et qu'elle accueille beaucoup de lumière, c'est ça. Mais j'ai l'impression que, justement, c'est pas assez... J'ai l'impression que Alger est une ville sombre, aussi. C'est sûrement dû au fait que... dû à ces immeubles qui sont hauts, 4, 5, 6 étages. Et donc, dans les ruelles, dans les rues, c'est plutôt sombre. Donc, c'est pour ça que je sens pas ce côté méditerranéen, peut-être. La lumière. La lumière, à certains endroits, n'est pas assez présente. Et bizarrement, par exemple, c'est au niveau de la Caspa que je sens plus la Méditerranée que dans la ville... la ville européenne. Coloniale. La ville coloniale. Parce que la Caspa est bien exposée, sur les hauteurs, on y trouve... on a une vue sur la mer. C'est-à-dire, l'air marin nous arrive beaucoup plus facilement. Je sais pas que, par exemple, un quartier comme Dédouche-Morade, j'en sens pas l'air marin, quoi. Et quand on regarde, quand on est à Dédouche-Morade, on voit pas la mer. Souvent, on dit que l'Alger tourne le dos à la mer, ce qui est à mon sens, ce qui est vrai pour moi. Parce que... C'est compliqué d'aller au port, par exemple. Enfin, il faut... On sent pas qu'on est à proximité du port. Et puis, peut-être, le fait que ça, c'est un peu inaccessible, un peu compliqué d'y aller. Mais Alger, c'est quand même une ville... C'est la ville dans laquelle je vis. C'est la ville où, quelque part, je pourrais dire que c'est la ville où je me suis fait, un peu. Et quand tu as réalisé ton moyen-métrage, les jours d'avant, tu es retourné à Sidi Moussa. Donc, en fait, c'est cette ville dans laquelle tu as grandi. Du coup, j'ai envie de te demander aussi quel est ton lien avec Sidi Moussa et comment tu y as grandi et comment tu t'es formé, tu es arrivé à ce que tu es aujourd'hui, réalisateur. Bon, à l'époque, comme je disais, à Sidi Moussa, c'est l'endroit où j'ai, en tout cas, une grande partie de mon enfance, où j'ai vu, enfin, la plus grande partie de les souvenirs que j'ai de mon enfance se sont passés à Sidi Moussa, forcément. Mon enfance et mon adolescence aussi. Donc, j'ai un lien particulier parce que c'est l'endroit aussi de la recherche, de la quête de soi-même. C'est l'endroit... C'est aussi l'endroit de l'insouciance jusqu'à un certain moment. Même si c'était une période, quand même... Oui, oui, plus tard, donc, avec ce qui s'est passé dans les années 90, bien sûr, c'est à ce moment-là, il y a eu cette rupture brutale avec cette enfance-là, ou cette insouciance. Donc, c'est bizarre, c'est à ce moment-là où j'ai senti le besoin de partir, non pas parce que il se passait... Enfin, pas parce que c'était devenu dangereux, mais... Mais parce qu'il ne se passait plus rien. Pour moi, je sentais que j'avais un manque au fond de moi, un manque d'affirmer des choses en moi, de me trouver, et je sentais que... j'avais compris que l'endroit de Cidemoussa faisait partie de mon passé, déjà, bien que j'y étais encore, mais j'avais compris que ça... L'endroit de Cidemoussa faisait partie de mon passé, et que j'avais besoin d'un autre endroit pour me stimuler encore plus. Et ton désir de faire du cinéma, c'est venu bien plus tard ? Est-ce que tu... Mon désir de faire du cinéma... Enfant, tu regardais beaucoup de films ? Oui, je regardais des films, comme tout le monde, mais je ne pensais pas un jour que j'allais en faire. Mais c'est vrai que, au sein de ma famille, mon père peignait énormément, donc s'intéressait aussi à la photo, mais de manière... comme le ferait un amateur, c'est-à-dire, il était beaucoup plus passionné par la peinture, et que... et donc je pense qu'il y a une transmission au moins de l'intérêt. Et puis, je pense par... de par ma nature, je... de par ma nature, je... je... je sens bien que je suis plus attiré par le visuel, le sonore, que... voilà, et donc toutes les disciplines qui font appel au son, à l'image, m'intéressent énormément. La musique aussi, donc. Oui, la musique, le son, enfin, le son et l'image, quoi. Et ça a été... ça a pris du temps pour comprendre qu'en fait, je pouvais faire ça, que j'allais en faire peut-être mon métier, parce que, quand on est jeune, on... quand on en parle, on parle comme des hobbies, et non, forcément, comme un... comme des disciplines qui... qui deviendront des métiers, quoi. qui sont des métiers, voilà. Donc, on parlait plus, on me suggérait devenir médecin, architecte, et voilà, tous les métiers l'a connu. Il a fallu du temps, mais... Et comment tu es arrivé ? Comment je suis arrivé ? C'est le début ? Oui, c'était petit à petit, en fait. Quand j'ai commencé à le faire, je pensais pas un jour en vivre, ou quoi que ce soit. Je le faisais par plaisir, et puis, c'est l'endroit de l'accomplissement aussi, parce que... J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de faire plein de choses dans ma vie, et j'ai pas, disons, j'ai rarement réussi à me stabiliser dans quoi que ce soit, dans ce que je faisais. Et c'est la première fois où j'avais l'impression que c'est la discipline dans laquelle j'allais pouvoir aller plus loin, j'allais essayer de... Ou plutôt, j'allais travailler longtemps, en tout cas. Et je sentais pas... D'ailleurs, je le sens toujours pas comme un métier, d'ailleurs, c'est pas un métier pour moi, c'est une espèce de quête perpétuelle, parce que ce n'est pas forcément à l'endroit uniquement de l'image ou du son, mais à l'écriture, par exemple, du scénario, on est amené aussi à réfléchir sur les sujets qu'on traite. Et c'est vrai que la réflexion à cet endroit-là, elle est jamais définitive, elle est constamment en évolution. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet endroit aussi du travail, parce que je pense que ça m'aide à ne pas aussi, à ne pas tomber dans la paresse aussi. C'est une forme de paresse qui peut parfois être une paresse intellectuelle ou une paresse qui est due à l'aspect routinier de la chose, du métier. Il me semble que tous les métiers, au bout d'un moment, peuvent tomber, on peut tous tomber dans une forme de routine. Et je crois que l'écriture est là. C'est l'endroit où je... C'est l'endroit de la création ou de la recherche, de la quête qui me sort de cet aspect routinier. Il doit y avoir dans le cinéma, en plus de l'écriture, justement, de la réflexion autour de ce qu'on va écrire et comment. Il me semble qu'il y a aussi, tout le temps, peut-être, dans l'esprit, la forme que va prendre. Oui, l'aspect formel du film. Moi, je parle pour moi parce qu'on ne fait pas tous les films de la même manière. Je pense à la... Je réfléchis souvent de comment on peut filmer les choses, mais séparément, indépendamment du projet sur lequel je travaille. Je ne suis pas tout le temps en train de réfléchir sur comment réaliser le scénario, comment le mettre en scène. Non, j'écris quand je suis en phase d'écriture, j'écris uniquement. Ah oui, donc tu n'as pas dans la tête des images. J'ai des images, bien sûr. J'ai des images, mais je n'ai pas... Ce que je veux dire, c'est que le travail formel, le travail d'écriture, il se fait en tout cas, je peux les faire séparément. Il m'arrive de les faire... Mais ça ne se passe jamais au même moment, en fait. Surtout que maintenant, on assiste à des choses... Enfin, on a la nouvelle technologie, nous facilite encore les choses, nous ramène des possibilités avec des nouvelles caméras, plus accessibles, moins chères, efficaces. Ça, c'est l'aspect technique, bien sûr. Mais on est constamment... Enfin, moi, j'ai un appareil photo que j'utilise tout le temps et j'essaie des choses, j'essaie de prendre des films, je filme des choses et puis que... Parfois, je garde, parfois, je détruis. Je cherche tout le temps comment raconter les choses et quand je dis comment raconter les choses, mais ça se joue à des détails prêts. Ça se joue sur... la proximité de l'objectif avec le sujet, par exemple. Ça se joue sur... un mouvement de caméra, à quel endroit... voilà, quel endroit du mouvement, on veut... quel endroit de... de l'émotion, on veut mettre des mouvements, on veut mettre des plans fixes. Donc voilà, c'est des trucs... Voilà, c'est vrai que ça, c'est... j'y pense souvent, même tout le temps. Après une série de courts-métrages, Karim réalise les jours d'avant, premier moyen-métrage et premier vrai succès. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce film, donc... et puis, c'est drôle, c'est un projet dont... au début, à l'écriture, je n'y croyais pas trop et puis à un moment donné, au développement d'écriture, je commençais à... il commençait à apparaître dans... dans ce... ce scénario un potentiel auquel je ne m'y attendais pas, voilà. Et puis, et puis, je... on le réalise, enfin, on le produit, je le réalise et... et c'est à la fin que, en fait, j'arrive... j'arrive à le voir et je me dis, tiens, peut-être qu'il va... qu'il va plaire. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça ? Est-ce que tu peux, par exemple, essayer de... C'est juste une impression, c'est une... les sensations de... de rythme, de musique, de... de ce qui est raconté, la... la... la dramaturgie mise en évidence dans le... dans le... enfin, la dramaturgie du film, de l'histoire. Donc, je ne pensais pas qu'elle allait fonctionner de cette manière et d'autant plus, par la suite, j'ai confirmé qu'elle a... que ça a bien marché. Après, il y a eu... En attendant les hirondelles, ce film qui a finalement... qui a été... qui a été retenu pour le festival de Cannes. Alors, qu'est-ce que c'était cette aventure de se retrouver à Cannes avec un film ? C'était... Alors, bizarrement, je vais dire, les plus grandes récompenses émotionnelles sont venues avec les jours d'art, le moyen-métrage. Et donc, à la récompense, j'ai su pour... en attendant les hirondelles, enfin, le long-métrage qu'il a été sélectionné à Cannes, c'était... J'étais très content, mais bizarrement, ce n'étaient plus les mêmes charges émotionnelles, parce que c'est normal, les jours d'avant, c'était... il y avait un cumul soudain de plein d'événements qui se sont enchaînés. Donc, la sélection à nos carnaux, il y a eu... Après, il y a eu 3-4 festivals qui ont enchaîné, primé 3-4 festivals, et puis... donc c'est une dose d'adrénaline assez importante, on a un cours... On a un temps très court. Et ça donne plus d'assurance ? Très, très court. Ce n'est pas une question d'assurance. Au contraire, on peut perdre l'assurance à cause de ça, parce qu'on se dit toujours qu'il faut faire mieux ou sinon aussi bien. Donc ça, ça peut être terrifiant. Mais en termes d'expérience émotionnelle, j'avais l'impression qu'avec les jours d'avant, j'avais déjà, disons, effectué les expériences les plus intenses. Et donc, quand l'annonce de la sélection du long métrage s'est faite pour le festival de Cannes, j'étais très content, j'étais très très content. Oui. Mais en termes de charge émotionnelle, j'étais lucide, voilà. J'étais moins c'est normal, donc c'est ça la vie. On passe son temps à découvrir et à un peu démystifier les choses. Oui. Donc tu as quand même démystifié assez rapidement. En fait, oui, j'ai démystifié assez, enfin pas assez rapidement, parce que ça a pris quand même un peu de temps. Mais j'ai démystifié un peu tous les à-côtés du festival, de la réalisation. c'est-à-dire que on est assez flatté, quand on regarde un film, on est assez flatté, donc c'est beaucoup d'hormones du plaisir et t'en reçoit, t'en reçoit, et puis à bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'atténue, on s'y habitue, et on s'y habitue dans le sens, en termes d'expérience émotionnelle, je ne parle pas, on ne s'habitue jamais, en fait, on n'en a jamais assez, voilà, mais on s'habitue à aller dans les festivals, à aller dans les... à rencontrer des gens, peut-être que... qui peuvent parfois être des idoles, qui peuvent être parfois des gens que tu admires de loin, qui sont des comédiens, des réalisateurs, des producteurs, des gens qui sont... qui sont... qui sont connus dans le domaine du cinéma, mais... pour finalement se rendre compte qu'ils sont comme tout le monde, en fait. on le sait, on sait qu'ils sont comme tout le monde, mais on a besoin d'expérimenter, de le voir pour comprendre qu'ils sont vraiment comme tout le monde, quoi. Et ça, ça, je l'ai vu, et je l'ai... Voilà, donc c'est pas... Le cinéma, et c'est... avant tout, ces gens-là, en fait, tu comprends qu'ils sont n'importe... parce qu'ils font du cinéma, mais ils... ils font du cinéma, ils oublient, en fait, ils arrivent à oublier, en tout cas, ils oublient tout, tout ce qui est en dehors du fait de faire un film et du cinéma. Le reste, c'est vraiment... Le reste, c'est vraiment... C'est aussi professionnel, même quand on va au Festival de Cannes, tout ce qui fait le tapis rouge, tout ça, c'est du marketing, c'est de la com', c'est entre... En parallèle, il y a un marché du film, il y a des rencontres qui se font, il y a des films qui se préparent, il y a des ventes, il y a des... Mais c'est quand même difficile de garder la tête froide, de ne pas se laisser entraîner justement par les côtés paillettes. Ça ne dure pas longtemps, les côtés paillettes, c'est juste le temps d'un festival. Et tu veux garder la tête froide ou pas, c'est dangereux, ça dépend de toi, si tu as envie de te prendre la tête, si tu as envie de considérer que cette partie-là de la célébrité ou de la reconnaissance est très importante, oui, tu peux te prendre la tête, après, tu ne vas plus la garder sur les épaules. Quelles conséquences sur ton travail, sur la suite de tes relations avec... Chacun gère ça. C'est vrai que c'est une gestion personnelle de la situation. Oui, c'est de toi que je parle justement. Bien sûr, moi je me dis toujours, je parle à mes amis, je leur dis, faites attention à moi si jamais je commence à me prendre, à avoir la grosse tête ou un truc comme ça, il faut me le dire. Parce qu'on ne se rend pas compte, bien sûr, au bout d'un moment, on est fier de ce qu'on fait, puis on a l'impression qu'on le fait bien et qu'on a même des leçons à donner aux autres. Donc voilà, on peut le ressentir, on peut parfois effectivement le penser, mais il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas pas croire que c'est indéfiniment et que ça ne se travaille pas, que ce n'est pas quelque chose qui se maintient, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être développé ou quoi que ce soit. Tu as un cheminement, en fait, toi, dans ton cinéma. Quand je fais un film, je n'ai pas envie de m'ennuyer, déjà, la première des choses. En le regardant, je n'ai pas envie de m'ennuyer. Deuxièmement, je parle toujours de la réalisation comme expérience personnelle. toujours. J'ai envie, à chaque fois, de renouveler une expérience. Oui. Alors, c'est pour ça que, forcément, certains disent qu'on fait les mêmes films tout le temps. C'est possible. Mais, je voulais, je veux raconter ce qui me tient à cœur sur le moment, sur ce que je pense sur le moment, sur mon point de vue du moment. et donc, qu'est-ce que je peux faire pour raconter cela ? C'est comme ça que je... Et comment je peux le raconter ? Avec quelles images ? Avec quel rythme ? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter de nouveau dans ma manière de faire ? Qu'est-ce qui fait que je pourrais m'amuser en faisant le film ? Parce que je sais pertinemment que lorsque je m'amuse moi en faisant le film, le spectateur va s'amuser. Et encore une fois, c'est une croyance. C'est une conviction, c'est une intime conviction, mais ce n'est pas prouvé par A plus P. Il m'est arrivé aussi de voir des films où tu sens que le réalisateur s'est éclaté ou s'est amusé, mais moi, personnellement, il ne m'a pas laissé. Mais oui. Oui. Jamal, à quelle heure tu penses qu'on peut voir les femmes d'Ahlil, tu sais, dans les grottes ? Bon, peut-être on va les voir demain ou après-demain. Comment ça ? Tu m'as dit au téléphone que c'était possible de les voir aujourd'hui. Oui, mais je crois qu'elles ne sont pas disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire que dites pour rien ? Comment dites pour rien ? Tu as vu plein de choses aussi. Oui. Justement, moi, j'ai relevé, alors par rapport à ton petit dernier, le film de 15 minutes qui s'intitule Les divas du Tagalab, j'ai relevé une phrase et après, je me suis dit, j'ai reçu revenu sur les autres films et j'ai pris quelques l'artates, comme on dit, des petites phrases qui, pour moi, peut-être, je ne sais pas si j'y arriverai, touche à ce que tu veux dire parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois dans ton cinéma, tu veux dire quelque chose, même si tu ne veux pas qu'on parle de messages et de ces choses-là, etc. Mais à chaque fois, tu touches à... Il y a un point qui passe presque, je ne dirais pas inaperçu, mais en douceur. Donc, moi, ce que j'ai relevé, par exemple, dans Les divas du Tagalab, c'est quand un des personnages va dire, donc ce film qui s'est déroulé à Timmy Moon, un des personnages va dire, alors on est venu pour rien et... Oui, c'est le jeu, c'est moi qui disais ça. Et l'autre, et donc ton interlocuteur te répond, mais comment, tu as vu beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que moi, je détecte ça comme un message, c'est-à-dire comme pour dire partout où on est, partout où on va, on ne peut pas être allé quelque part sans raison. Donc, de manière globale, pas seulement dans ce film. Oui, 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 mais j'agis que dans le degré de réceptivité par rapport à ce qui se passe autour de nous. D'abord, ce film, c'est une docu-fiction parce qu'il y a une partie qui a été mise en scène parce que c'est un film de... C'est toute l'histoire du documentaire, est-ce que ça dit la vérité, tout ça. Donc, moi, je n'ai pas de mal à jouer un peu le gars. avec le documentaire et puis faire dire des choses à mes personnages. Oui, oui, bien sûr que tu peux toujours... Tout ce que tu fais, il sert à quelque chose. Il sert toujours à quelque chose. Et puis, ce qui est intéressant dans ce court-métrage qui était une commande de l'Opéra de Paris pour parler pour parler chacun à chaque réalisateur. Moi, je devais parler pour exprimer, dire ce que je pense de l'Opéra. Enfin, en tout cas, parler de l'Opéra à ma manière. Et c'est ça qui est beau parce que c'est une commande et en même temps, on te pousse, on te demande d'aller quelque part. Ça ne vient pas de toi au départ. Ce n'est pas une envie personnelle. et c'est ça qui est intéressant. C'est que, à la base, ce n'est pas une envie personnelle et puis tu trouves quelque chose finalement qui te... Ça t'apporte énormément de choses parce que ce que tu vas découvrir, les événements t'apportent des choses forcément. Tu n'as pas envie de parler de destin ou de quoi que ce soit mais c'est comme ça. Il fallait que je rencontre plein de gens qui me parlent qui me parlent de Heldil et puis pendant mes vacances à Timmy Moon et tout ça. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps qui fait qu'à bout d'un moment ça fait sens. Après, est-ce que... À quel moment ça fait sens pour toi ? C'est-à-dire à quel moment tous ces éléments qui se sont déroulés dans ta vie ? Le voyage à Timmy Moon, les amis à qui tu parles. Toi, je t'ai parlé dans le film et tu me parles de ces femmes que tu as rencontrées et puis tout ça. À quel moment tu décides de lui donner un sens ? Mais je pense que tous les jours il y a plein d'éléments qui nous arrivent comme ça. Il paraît que le cerveau a un système de capacité de filtrage qui fait que ou bien on décide de faire attention à un certain nombre d'éléments qui t'arrivent tous les jours et puis les associer ou bien ou bien ou bien non. donc voilà quand ça arrive quand tous ces éléments se réunissent ça fait un film ça fait de la musique ça fait ça fait des œuvres littéraires ça fait ça fait ça fait ça fait plein de choses. Je vous le fais J'a pas un peu 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 对 dis-tu tu m'a bien pas toen tu m'a bien pas dans le repas caillent pas tout c'est un peu c'est une dimension c'est un peu pourquoi ? c'est un peu la façon dont tu me choisis C'est un autre Dans ce qu'on doit faire, un personnage va dire, ce qu'on doit faire, qui est un de tes premiers courts-métrages, va dire, le doute fait partie de la foi. Alors, cette phrase, pourquoi l'avoir insérée ? Et probablement que tu as voulu aussi, là, donc je reviens à mon idée première, faire passer, je ne dis pas, mais être toi, c'est-à-dire dire quelque chose que tu as envie de dire. Oui, en fait, c'est des petites phrases qui expriment justement la pensée du moment. Et qui, dans ce qu'on doit faire, j'exprimais la pensée de mes doutes, de mes doutes. Donc, j'étais en plein de doutes sur moi-même, sur l'existence, sur Dieu, sur la religion, tout ça. Et je voulais... Le film ne tourne pas autour de ça, mais moi, je l'ai inséré parce que... Justement, voilà, c'est ça. C'est comme une espèce de pensée, comme ça, qui sont mises en évidence de manière ponctuelle dans le film. Mais en fait, qui, moi, à ce moment-là, me prennent beaucoup de... qui prennent chez moi beaucoup de place. Donc, mais c'est pas... c'est pas un message, c'est plus un truc, une expression d'un état personnel que d'autres choses. Oui, c'est pour ça qu'on parle de cheminement. Oui, mais ce n'est pas quelque chose... d'ailleurs, c'est des affirmations pour lesquelles... Que tu pourrais remettre en question maintenant. Je pourrais remettre en question, bien sûr. Pour le doute, pour le moment, je suis toujours d'accord. Mais il faut toujours contextualiser la chose. En fait, le cinéma raconte aussi le parcours des femmes et des hommes, de leur mouvement intérieur. Si on a fait un défi, on a dû vivre avec un homme. Et pourquoi on a dû nous faire vivre avec un homme ? Dans les jours d'avant, il y a un personnage qui... Le personnage masculin qui n'a pas envie de quitter sa petite cité et qui va dire... Et pourtant, pourtant, nous, on n'a rien fait. Je me souviens que je t'avais posé la question, pourquoi tu... Pourquoi il dit, nous, on n'a rien fait ? Et tu m'as dit, ben justement. C'est juste que... Dans cette réplique où il dit, on n'a rien fait, nous n'avons rien fait. Que nous n'avons rien fait, tu peux le prendre dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de valorisant, en même temps, ne rien faire. Ne rien faire, ce n'est pas forcément... C'est-à-dire que dans le sens, dans le film, ça a un sens... Nous n'avons rien fait, donc nous sommes innocents. Mais en même temps, nous n'avons rien fait, donc on récolte le fruit de notre inaction. C'est ça. Donc, oui, mais dans le film, alors, je n'ai pas voulu m'étaler là-dessus, parce que c'est très compliqué. Je ne voulais pas non plus rentrer dans les jugements de valeur, de dire celui-là, tel ou tel personnage, c'est le méchant. C'est toujours... Je pense que c'est toujours... J'aime bien raconter le mouvement des folies, quoi. Comment on y arrive, petit à petit, les aberrations, les situations qui nous mènent à l'impasse. L'impasse émotionnelle, l'impasse qui nous mène vers l'impossibilité de cohabiter, d'être libre aussi. Donc, ces choses-là, j'aime bien mettre en parallèle, ou mettre ensemble tous les éléments qui s'enchaînent et puis qui créent cette situation d'impossibilité de continuer à vivre. Je ne veux pas en faire. Je ne veux pas... Je ne sais pas, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas un spécialiste de la sociologie. Je ne suis pas sociologue. Je suis quelqu'un qui regarde et qui se raconte des choses vraies ou fausses. Je ne sais pas, c'est pas un état. Je ne sais pas, c'est pas un état. Je ne sais pas, c'est pas un état. Ce passage en Chéoui, tu sais, dans le champ, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, pareil, une réflexion sur la propriété, sur l'héritage, sur le fait que je vois beaucoup dans les histoires de famille, y compris dans ma famille, des gens qui partagent, celui-là, il a telle part, les femmes en ont la moitié, d'autres qui sont scandales, enfin d'autres autour de moi, des gens qui sont scandalisés du fait que les femmes ont la moitié, ce qui est normal, ce qui est en train d'être scandalisé, quoi. Mais après, la question de... Mais en même temps, je vois tellement de gens qui reçoivent des héritages et qui... Voilà, c'est de l'argent qu'ils reçoivent et qui vont aller s'acheter une voiture et ils vont aller... Et puis d'autres qui crèvent la faim, je veux dire, il y a un truc... C'est quoi ? C'est qu'à cet endroit-là, on applique... Un droit... Un droit de... Je ne sais pas, ce n'est pas un droit de ça, mais plutôt un droit de naissance, un droit de nom, je ne sais pas, t'es né, c'était le fils, l'arrière-petit-fils d'un tel, donc tu reçois forcément des biens et de l'argent. Je ne sais pas, c'est quoi ce hasard ? C'est très bizarre, cette manière de transmettre des biens. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça ? Des biens, des biens, des biens à la base qui ne sont pas acquis. Qui a décidé à un moment donné que cet espace, il était avant nous, avant tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il est à toi, il est à ton grand-père ? Et puis, pourquoi toi, tu as droit à 10 hectares et des gens qui n'ont droit à rien, qui n'ont même pas où aller dormir ? C'est ça qui est très bizarre, en fait. Donc, voilà, je voulais en parler parce que, en fait, c'est ça qui est très étonnant, en fait. On en est encore là, on en est encore là, à trouver ça normal. Cette histoire d'héritage que M. un tel, il a reçu, il a hérité. Ou que quelqu'un ne veuille pas donner ses fruits dans son champ, tout simplement, ne veuille pas les offrir. Oui, ça, c'est encore les fruits, c'est rien. On trouve ça normal que d'un coup, celui-là, il hérite de je ne sais pas combien de milliards. Et puis l'autre, il hérite d'une maison, d'un grand-père, d'un domaine. Et puis d'autres, il ne sait rien. Pourquoi ? C'est quoi ? Il faut être d'une lignée, d'être dans la bonne famille. Et ça passe normal, c'est normal, c'est normal. Il y a une loi qui trouve ça normal. Tout le monde fait le partage, l'applique, et puis on vend. Et puis tout ça, on trouve ça normal. Il n'y a rien de... Et puis après, on se demande qu'il y a des gens qui ont faim, qui n'ont rien, et qui te regardent de loin parce que toi, tu as le plus de chance. Et ils se demandent, celui-là, qui te regarde, pourquoi lui, il a plus de chance, il n'a rien fait. Il l'a quand même. Donc, c'est ça, les humains qui ne se posent pas trop de questions. Enfin, à cet endroit-là, on ne se pose pas trop de questions. Par exemple, la dernière fois sur Facebook, j'ai posté une vidéo d'une femme qui parle de la nécessité de réduire les naissances, de limiter les naissances. C'est une décision, c'est une femme qui volontairement décide de ne pas avoir d'enfant. Alors, je trouve ça très logique parce que, alors certains vont me dire, oui, l'empreinte carbone, il n'y a pas que l'histoire d'empreinte carbone, il s'agit aussi d'espace. Nous, piétinons, nous empiétons sur les autres espaces, des autres espaces. Je veux dire, ça, c'est normal. Je veux dire, arrêtons de croire qu'on va être partout, que tout est à nous, empiéter, prendre des terrains, mettre des barbelés, machin. Et puis, les autres espaces, on va les reculer encore plus loin, les forêts aussi. Et puis, non, ce n'est pas ça le problème. Non, on est 7 milliards dans 2, dans 50 ans, on va être 9 milliards. Ce n'est pas un problème. Et puis, voilà, on pourrait aussi être 15, 20 milliards, ce n'est pas un problème. Et puis, il n'y aura que l'espèce humaine sur Terre, ça ne sera toujours pas un problème. Et c'est ça, en fait, l'incapacité de l'humain à se rendre compte de certaines choses, d'être du bon sens. Est-ce que, politiquement, il faudrait s'engager ? Est-ce qu'il faudrait être plus dans l'engagement ? Oui, après, moi, je pense qu'il faut, enfin, on peut être dans l'engagement, chacun à sa manière, chacun n'est pas obligé. Ou dans l'exemplarité, ou je ne sais pas, enfin, l'exemplaire. Je ne sais pas, oui, à la limite, tu peux être exemplaire, et encore, dans quoi ? On ne sait pas, on n'a même pas encore déterminé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de foutage de gueule, en nous faisant croire qu'on va passer, qu'il y a une volonté d'aller vers une transition énergétique. Et même ça, je veux dire, demain, ok, on va mettre des panneaux solaires partout, il va falloir créer des espaces pour mettre des panneaux solaires. On va donc compiéter encore sur les espaces des autres espèces, on va encore développer des systèmes de transport plus performants avec l'énergie électrique et tout, mais on va encore créer des rails, il ne va y avoir que du béton, du métal, des trucs comme ça, des espaces verts, parce que les humains prennent de plus en plus de place. Mais ça va être bien d'aller vers des énergies alternatives. J'ai l'impression que les hommes, les humains, ne savent plus dire stop. Enfin, on ne sait plus dire stop. Donc du coup, moi, je ne sais plus comment militer, je sais. Et puis, sans vouloir être condescendant, il y a des moments où, au fond de moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de s'arrêter un peu pour réfléchir, quoi. On a besoin de... Parce que j'ai l'impression qu'on est en train... On nous a fixé un certain nombre de choses pour lesquelles il faut militer, et puis on fonce tête baissée, et puis on ne se pose plus de questions, là. C'est-à-dire que même dans notre manière de militer, il faut se poser des questions. Est-ce que tu ne penses pas que, avec le hérac en Algérie, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a... Qu'on est en train de, justement, sans le vouloir peut-être, de s'inscrire, même dans nos perspectives futures, dans nos volontés d'installer, comme on dit, une démocratie, une société plus égalitaire, plus juste, qu'on est quand même en train de regarder vers un modèle, qu'on n'est pas en train d'inventer, en fait, un modèle, mais qu'on est en train d'essayer, qu'on inspire à quelque chose qui pourrait, justement, aller dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire dans le sens de plus de développement, de plus de consommation, finalement. Est-ce qu'on ne se fait pas piéger par cette histoire de démocratie ? Non, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on puisse aller vers... On peut faire des suppositions, des théories là-dessus, et imaginer ce que pourrait être un futur, un futur lointain. On peut aller vers une guerre, on peut aller vers un monde aseptisé, plutôt équilibré, sans injustice, avec beaucoup moins d'injustice sociale. Puis je peux voir aussi un monde où, justement, toutes les injustices vont s'exacerber, les replis identitaires, culturels, économiques, tout ça... Ça, c'est un jugement de valeur, hein ! Je ne suis pas en train de juger de quoi que ce soit. Est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce qu'on ne va pas revenir dans... On ne va pas prendre exemple de notre état d'homme de Néandertal ou de Comagnon, parce qu'il paraît qu'on vient des deux, finalement. Et peut-être d'autres encore. Ou peut-être même d'autres, oui. Et puis, revenir à ces modèles-là, avec des fonctions un peu plus modernisées, je ne sais pas, moi, avec... Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, moi, personnellement, vraiment, je suis complètement perdu. Je suis vraiment perdu. Mais je n'ai pas forcément... Ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas pessimiste. Je ne veux pas... Je ne peux pas avoir un optimisme... J'ai envie d'avoir un optimisme à l'échelle de l'humanité. Je n'ai pas envie d'avoir un optimisme qui viendrait de la science-fiction, quoi. Un optimisme... J'ai envie d'avoir un optimisme dans lequel je peux me projeter. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être d'un optimisme presque irrationnel, comme ça. Donc, mais dans les deux cas, l'humain, il sera... C'est à lui de décider de comment il veut être. C'est à lui de décider. De toute manière, il décide de quelle place il laissera plus tard pour ses enfants. Si, encore une fois, l'avenir de ses enfants l'intéresse. Parce que réellement, dans ce que je vois, je n'ai pas l'impression. Franchement, je n'ai pas l'impression. Là, mais encore à ce niveau-là, ce n'est pas grave. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire sera toujours plus fort que nous. Mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements populaires qui ne veulent plus s'inscrire dans des cadres, dans des politiques, avec des partis, derrière des partis, derrière des syndicats. Quelque chose qui a l'air d'être global, mondial. Je pense à d'autres pays aussi où ça manifeste sans arrêt. On a l'impression qu'il y a un désir d'autre chose et qui n'arrive pas à venir, c'est-à-dire qui ne se construit pas encore. En fait, j'ai l'impression qu'on veut changer le monde, mais pour le moment, on est incapable de réinventer les choses. C'est-à-dire qu'on va, nous, être révoltés par le capitalisme, mais en même temps, on va le nourrir. Parce que c'est nous, les travailleurs, c'est nous qui allons travailler tous les jours dans les usines, dans les bureaux, dans les open spaces, maintenant, avec les concepts qui nous arrivent. C'est juste, on te fait croire, en fait, que tu travailles dans de meilleures conditions. Mais c'est la même chose. Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi ? Que j'ai une lampe tapisée, ou j'ai un truc, un espace open space, ou avec des nouveaux mobiliers. Mais en fait, je subis toujours la même chose. Je dois me lever le matin. Pire encore, il y a une surveillance. Non, c'est même au-delà de ça. On s'en fout de la surveillance. Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, et puis il faut aller au bureau, même si maintenant, il y a le télétravail avec le Covid. Enfin bien, le télétravail, ça nous donne l'impression qu'on est libre, mais ce n'est pas vrai. Moi, je considérais le jour où je serais libre, c'est de pouvoir travailler quand je veux, et faire ce que je veux. C'est-à-dire, même le cinéma, je ne suis pas obligé d'être réalisateur tous les jours, en me levant tous les jours le matin. J'ai envie d'être réalisateur, d'être... — Musicien, tu es aussi. — Musicien, j'ai envie d'aller cultiver la terre, j'ai envie de faire de... J'ai envie parfois d'être commerçant, j'ai envie de... Et quand je veux, quand je veux, quand je veux, je... C'est ça, la liberté. Après, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on arrête de croire que c'est normal d'aller se pointer au travail à 9h, et de sortir le soir à 18h ou 17h30, ça dépend des pays. qui... Moi, je parle comme ça, et parfois, j'ai honte, parce que je me dis qu'il y a des gens qui veulent juste travailler, justement travailler, parce qu'ils n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins. Voilà. Tout est relatif. Tout est relatif. Et puis, j'ai demandé du travail, et reprendre un travail de 9h jusqu'à 17h ou 18h. Alors, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que si je le fais, que c'est quelque chose que je le ferai avec plaisir, parce que je n'aurai pas le choix, parce que... Faire des choses simples, aussi, comme, je ne sais pas... Cuisiner... Cuisiner, voyager, mais faire d'autres expériences. Je ne sais pas, faire de la musique, faire du parapente... Ou peut-être tout ça, c'est illusoire, et même ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne va pas un jour... On parle de génome, de pouvoir plus tard décider des gènes qui vont composer les... On pourra choisir nos enfants, les combiner... Les couleurs de leurs yeux... Voilà, pas que, mais leur caractère... Oui. Voilà, mais peut-être que... Mais bon... Peut-être que... C'est encore une fois pour tes injures, je ne sais pas ce soir. Oui, oui. Karim Moussaoui, avant de finir, est-ce que tu... Qu'est-ce qu'elle est, ton actualité, là, toute fraîche, toute chaude, on va dire plutôt, et quels sont tes projets, si tu en as ? Là, actuellement, je travaille toujours sur mon projet de long métrage, qui est une adaptation d'un roman. Mais j'essaie d'écrire... En tout cas, j'écris, j'ai entamé aussi un projet d'écriture d'une série. Et je viens de réaliser une série pour la télévision algérienne, en fait. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va passer. Tu n'as aucun mal à envisager de tourner une série, ou bien est-ce que c'est vraiment un désir que tu as eu de... Oui, je pense qu'à un moment donné, à une époque où, quand je voyais des séries, dans ma tête, ce n'était pas forcément du cinéma. Et puis, ça a changé, ça a énormément changé. Et puis, je vois de plus en plus de séries qui sont tournées à la manière d'un long métrage. Et juste que la série était un super long métrage. Et bien sûr, ça a ses propres codes, ça a ses propres façons d'investir le temps. Ce n'est pas de la même manière. On a plus de nouvelles possibilités avec la série qu'on n'a pas avec le long métrage, par exemple, de fiction. où, souvent, on est limité par le temps, limité pour plein de raisons. Il y a des raisons même économiques sur l'utilisation, le travail, la limitation de la durée d'un film, par exemple. On est limité aussi avec le temps dans la série. Mais on a un peu plus de temps. C'est un long métrage qui est découpé en chapitres, en parties. Mais on pourrait très bien le coller ensemble, coller les morceaux ensemble et le regarder. Un long film. Si toutefois, on a la patience et la force de regarder un long métrage. Alors, pour finir, merci Karim Moussaoui. Le temps est vite passé. J'aimerais juste, avant de finir, j'aimerais que tu proposes une mesure, on va dire, par exemple, qui pourrait être prise rapidement, par exemple. J'irais ouvrir les... permettre aux étrangers de s'installer ici. Oui. Par exemple. On est trop seul. J'ai l'impression qu'on est trop seul ici, en Algérie. Qu'on vit trop entre nous. Qu'importe les Chinois. Je veux dire qu'ils aimeraient déjà ce qu'ils veulent. On ne vit pas ensemble. Oui. L'Algérie, t'as l'impression qu'on est dans une espèce d'entre-deux, entre l'Afrique et l'Europe, et plus tournée vers l'Europe que vers l'Afrique. Mais, non, une mesure qui me plairait, c'est vraiment d'ouvrir aux étrangers, comme un peu partout. Qu'il y ait une politique, en tout cas, d'ouverture, de manière à ce qu'il puisse y avoir des gens qui s'installent ici, qui ramènent un peu de la pensée neuve, de la culture neuve, des pratiques neuves. Je pense que ça nous fera énormément de bien. Merci, Karim Moussaoui. Merci pour l'invitation. Voilà, Tangente, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. En attendant, prenez soin de vous. Salut !